Le représentant de la RDC a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne serai pas long, juste quelques trois petits points. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que deux tribus, si ce n'est pas trois. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc, notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. Deux, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle de discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envoyé le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lances-missiles, des lances-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de l'Rwanda, tout le monde se conseille, notamment, et témoin que ce le Rwanda, qui, dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de l'Rwanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de Polychinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minerais stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez un Tutsi, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où ? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi ? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez deux tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer. Restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu, Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec le Tutsi ? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le conseil est fatigué de vous entendre et de dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous êtes assez enrichi comme ça, ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Je n'ai plus d'autres noms d'intervenants sur ma liste. La séance est levée. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration.